On se l'épelle carrément ici. Je sais, mais c'est dans le silence qu'on obtient les réponses. Pourquoi ? Il faut aller le voir. Parce qu'il en a conseillé beaucoup avant nous. Que fais-tu là ? Je viens de finir Pythagore et j'aimerais bien leur parler de la suite. Mais je ne sais pas très bien comment faire. Je vais donc te raconter une heure grave. L'heure où la Grèce va devenir le théâtre d'une lutte philosophique qui va ébranler la raison humaine. La philosophie va voir sa fonte de deux princes, deux géants qui vont ouvrir la voie à deux courants irrémédiablement opposés. Je t'embarque avec moi au milieu des éclairées de la foudre pour contempler ce drama du passé. Nous avions vu que Pythagore voulait tout connaître pour la bonté même de la connaissance. Il était convaincu que l'aspect nombrable du monde était la porte d'entrée à la contemplation philosophique. Il est, nous l'avons dit, le premier philosophe. Mais en face de l'île de Samos se dresse la fière ville d'Éphèse où réside celui qui va allumer la flamme du conflit. Son nom est Rapide. Il est né en moins 545 avant Jésus-Christ et est mort en moins 480. Sa vie se déroule à Éphèse et en réalité, il en aurait été le roi de plein droit mais il céda le trône à son frère pour aller vivre à la montagne en solitaire. Il a en horreur l'encyclopédisme de Pythagore et déclare même « Le fait d'apprendre des sciences diverses n'instruit pas l'intelligence. Autrement, il aurait instruit Hésiode et Pythagore. » Son constat est l'opposé de celui du mathématicien de Samos. Là où Pythagore voit une harmonie universelle, Héraclite ne voit que lutte et confusion. Les hommes se haïssent, se méprisent et se font la guerre. Où serait donc l'harmonie ? Guerre ! Guerre ! Les éléments se confondent. La nature même lutte pour exister. Où serait donc l'harmonie ? La seule chose qui existe, c'est l'affrontement terrible entre les réalités et leur transformation au gré de leur disparition et brûlure mutuelle. Le principe de toute chose doit être ce qui apporte destruction, transformation et en même temps vie. Or ce qui peut détruire la vie et en même temps la porter, c'est le feu et la chaleur. Le feu devient donc l'intime des choses car pour Héraclite, il est ce par quoi toute chose devient. Rien n'existe, si ce n'est le devenir. Le monde n'est que la mouvance d'un feu qui ne s'éteint jamais. Aucun concept n'échappera à la notion du feu vital d'Héraclite. Il est l'origine, le maître du monde, le but, le devenir, la fin. Il est divin, Héraclite déclarera même Dieu est jour et nuit, hiver et été, surabondance et famine, mais il prend des formes variées comme le feu quand il est chargé d'aromates et qu'il est nommé suivant le parfum de chacun. Les contraires existent et leur lutte incessante est celle qui est féconde. Le beau et le lait n'existent plus, le bien et le mal non plus. Seul le feu qui les anime existe. Ce monisme dynamique... On ne comprend pas, on ne comprend pas. Ok, alors monisme, ça veut dire un seul, dynamique qui bouge, donc le feu, c'est le seul principe pour tout ce qui bouge. Ah ça, c'est hyper intelligent ça. Oui, donc, ce monisme dynamique comporte un certain paradoxe. À la fois, les contraires existent et leur lutte incessante est celle qui est féconde et en même temps, le beau et le lait n'existent plus, le bien et le mal non plus, seul le feu qui les anime existe. Bref, le multiple est un et l'un est multiple. Héraclite va être le père d'un courant philosophique absolument colossal. Sa fécondité se mesure encore aujourd'hui. Les rugissements du feu d'Héraclite réveillèrent un mastodonte endormi qui fut la réponse titanesque de la philosophie à elle-même. Il s'agit de Parménide. Il est né à Hélée, en Grande Grèce, vers moins 515 avant Jésus-Christ et est mort autour de moins 440. Il fut comme d'autres législateurs de sa ville et l'a rendu célèbre dans tout le monde connu par l'école qu'il y a fondée. Silence ! Thalès et ses disciples cherchaient la réponse à la question « En quoi est-ce fait ? » et ce principe entraînait le mouvement. Héraclite, quant à lui, n'a retenu que le mouvement des choses. Il en a conclu que tout était mouvement. Parménide lui opposera frontalement et sans pitié une question plus fondamentale « Est-ce ou n'est-ce pas ? » Le piège rationnel est tellement puissant que la philosophie entière frémira à la secousse des mâchoires qui se referment sur l'intelligence. Car à cette question, seules trois réponses sont possibles. Premièrement, ce n'est pas et cela ne peut pas être. Ouais, en gros, dire cela, appliqué à toute chose, c'est dire que rien n'existe ou que le non-être existe et qu'il existerait réellement. Du style, le non-rouge, ça existerait. Ça serait une couleur. Deuxièmement, c'est et en même temps, ce n'est pas. Or, cette éventualité est impossible. Bon, là, il faut vraiment avoir de la gelée dans le cerveau pour penser que c'est possible car ça veut dire que le bus qui t'arrive dans la figure, il arrive et en même temps, il n'arrive pas. Dernière réponse possible, c'est et ça ne peut pas ne pas être. Ainsi, à la question est-ce ou n'est-ce pas, la seule réponse possible est l'être est. Il n'a ni commencement. Il a toujours été. Et il n'a pas de fin. Il ne peut pas ne pas être. Ainsi, toutes les choses qui sont ne sont qu'une illusion car seul existe l'être derrière ces étoffes qui le masquent que sont les réalités multiples. La mobilité radicale d'Héraclite trouve son pendant dans l'immobilisme de Parménide. Ce dernier a vu derrière la multiplicité des choses ce qui ne changeait pas. L'idée de l'être indépendamment des choses qui sont trouve ici sa source. Parménide va au-delà des réalités, au-delà des phénomènes, au-delà de la nature. En grec, au-delà se dit méta et nature fusisse. Ainsi, Parménide est bien le père de la métaphysique. Ce drama ne laissera personne indemne. Et à la question des premiers physiciens milésiens, en quoi sont faites les choses, à celle de Pythagore, que sont les choses, vont s'en ajouter deux. Celle induite par Héraclite, qu'est-ce qui gouverne les choses, qu'est-ce qui l'émeut ? Et celle frontale de Parménide, les choses sont-elles ou ne sont-elles pas ? La philosophie est donc armée de questions et il lui faut maintenant des réponses. Tous ceux qui suivront devront en donner ou au moins essayer d'en donner. à l'émeutement à l'émeutement et à l'émeutement et à l'émeutement qui peut résoudre cette opposition. Quelqu'un y parviendra. Mais il faudra attendre. Attendre encore un peu. Tu peux t'abonner et rejoindre le ghetto Tu peux commenter l'ensemble des vidéos Tu peux partager à ceux qui aiment la philo Et quand tu dis Philosophie Sous-titrage ST' 501